salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces votre steam deck et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire pour jouer à fifa 2023 sur votre steam deck c'est totalement possible et je vais vous expliquer cela dans la vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc déjà de prérequis à savoir avant de vous expliquer comment faire pour l'instant et je vous dis clairement c'est impossible de lancer fifa 2023 à part si une astuce a été trouvée maintenant ou récemment sur steam os pour deux raisons la première c'est l'anti cheat qui est quand même assez chiant sur windows qui cause des problèmes et la deuxième raison c'est le mode administrateur à cause de l'anti cheat qui bug qui est pas vraiment bien optimisé ou bien installé je sais pas c'est quoi le problème mais il faut lancer fifa en mode administrateur et de ce fait là vu qu'on ne peut pas lancer fifa mode administrateur sur le team os on ne peut pas y jouer sur le steam os mais il ya une petite manip ça veut tout simplement d'installer windows 10 sur votre steam deck et ensuite en installant windows 10 sur votre steam deck vous lancer fifa en mode administrateur avec windows installé dessus et fifa se lance comme un gant je vous montrerai comment lancer fifa plus tard dans la vidéo donc déjà il faut installer windows donc moi j'ai fait une vidéo où j'explique comment installer windows en dual boot avec une carte sd que vous allez mettre dans votre steam deck parce qu'on a deux choix pour installer windows 10 soit on l'installe directement sur le ssd principal mais dans ma vidéo j'explique pas ça et si on fait ça malheureusement on va supprimer steam os et c'est pas l'idéal parce que pour leur installer session il faudra installer l'image de steam os et c'est pas vraiment la chose que je recommande le mieux c'est d'acheter une carte sd au moins 256 giga ou plus comme ça vous installez windows dessus dans ma vidéo j'explique comment installer windows en dual boot et sera mis dans la description de la vidéo est comme ça une fois que vous avez installé windows 10 dans la carte sd vous allez pouvoir choisir au démarrage soit de lancer steam os ou soit de lancer windows c'est plus pratique et comme ça on conserve le steam os ensuite une fois que windows est installé il va falloir installer les magasins de jeux tels que origines tels que steam tels que battlenet etc ubisoft play etc mais là on va être confronté à un autre problème parce que les contrôleurs du steam deck ne sont pas reconnus sur windows et aussi origines pour l'installer il va nous manquer des fichiers parce que par défaut qu'on installe tous les drivers du steam deck et bien sûr windows il manque des fichiers pour pouvoir installer origines donc dans la deuxième vidéo que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo là je vous explique comment faire déjà pour corriger le bug pour installer origines et comme ça vous allez pouvoir installer plein de launchers de jeux différents comme origines ubisoft etc et j'explique également quel logiciel télécharger pour faire reconnaître les contrôleurs c'est à dire les boutons de votre steam deck dans les différents magasins de jeux tels que ubisoft origines etc en fait le logiciel en question il va émuler les boutons de steam deck en boutons de manette d'xbox ça veut dire que tous les jeux qui prennent en charge la manette xbox prendront par défaut en charge les boutons du sim des grâce à ce logiciel une fois que vous avez suivi les deux vidéos que j'ai mis dans la description de cette vidéo là vous installez fifa soit sur steam soit sur origines ou soit sur epigame et ensuite on va voir comment lancer fifa donc là c'est très simple ce que je vais faire ce que je vais aller sur origines je fais un clic droit et je vais exécuter en mode administrateur voilà c'est très simple je fais oui et je fais jouer et vous allez voir que même si ça va être un peu long parce que c'est sur la carte sd on va faire la sauvegarde du cloud voilà donc là vous allez voir que fifa va se lancer correctement donc on va attendre que ça charge donc là le logiciel anti cheat qui cause des problèmes pour l'utilisation de fifa 2023 sur le steam os là va fonctionner parce que j'ai bien lancé fifa en mode administrateur on va attendre ça met un peu de temps vu que je suis sur 4 sd donc voilà on est sur le menu principal de fifa et on peut voir que ça fonctionne avec les contrôleurs du steam os je peux par exemple cliquer là et revenir en appuyant bien sur le bouton retour sur mon sim deck par contre une chose à savoir c'est que pour que fifa puisse fonctionner de manière pleinement pensez bien à télécharger ses cleaners pour nettoyer votre pc à mettre à jour les dernières mises à jour de windows et si les mises à jour ne fonctionne pas tant pis mais essayez de mettre toutes les dernières mises à jour de windows sur votre sim deck pour pouvoir utiliser fifa de manière correcte et que le jeu soit quand même fluide donc on perd quand même en fluidité sur le jeu parce que c'est pas conçu pour jouer sur le sim deck surtout sur windows on n'a pas l'optimisation du steam os mais ça reste quand même fluide on peut jouer en ligne en mode ultima team etc on a des tout petits lags mais ça reste correct du coup on arrive à la fin de cette vidéo si jamais tu veux voir le test de fifa sur le gameplay sur une partie je mettrai le lien d'une vidéo où je teste fifa sur ce sim deck n'hésite pas à aller la regarder toujours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien sûr on se retrouve sur d'autres astuces sur votre sim deck à plus la jim